bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024 alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous mais voilà ça fait partie du processus parfois les choses sont un petit peu plus difficiles mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives donc j'espère que vous allez bien je voulais vous remercier pour tous vos messages pour vos abonnements pour vos likes vous me combler de bonheur vous êtes une communauté absolument sublime je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum c'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement mais nous sommes malheureusement face toujours et bien aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois donc c'est vrai que je fais des tirages des vidéos qui sont très longues donc certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir et bien voilà je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons j'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident donc sous les vidéos youtube ça s'appelle merci je crois donc il y a la possibilité si vous souhaitez soutenir mon travail s'il vous plaît et bien donc de pouvoir participer à des donations voilà qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site dont vous trouverez également le lien dans la barre de description voilà ça c'est dit je vous remercie donc ce mois ci tous les secteurs de vie comme le mois dernier avec une énergie début de mois une énergie fin de mois avec une carte événement peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin qu'elle est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe bienvenue chers amis du signe du sagittaire alors allons étudier secteur de vie par secteur de vie comment va se passer ce mois d'août la maison une c'est votre personnalité votre énergie ce que vous montrez au monde que vous exposez au monde en premier en première partie de moi vous êtes le conquérant vous partez à la rencontre de votre désir là vous il ya l'idée de vous expandre vous êtes en tout cas dans cette dynamique de voir plus loin plus large et ça ça vous correspond bien et enfin de moi mais c'est génial parce que plus vous ouvrez le champ des possibles plus vous êtes ouvert et en contact avec vos désirs plus vous êtes dans l'exploration de vos désirs on verrouille rien avec un 3 mais en tout cas on explore les possibilités et bien en cette fin de mois là avec le 6 de denier et bien vous êtes particulièrement généreux donc vous recevez la générosité des autres également ouais c'est très très solaire là ce mois d'août il est très solaire il ya comme un retour d'énergie ouais qui vous permet de faire une pause peut-être l'idée là c'est de ne pas être dans l'action c'est dans d'être de se réouvrir à de nouvelles perspectives qui vous permettent de rayonner votre énergie tout ce qu'il ya de plus solaire vous êtes particulièrement positif là ce mois ci vous avez envie d'aller vers demain vers plus grand et c'est peut-être un moment de pause là qui peut qui peut être extrêmement racénérant en tout cas pas de soucis majeurs la maison de vos valeurs vos biens ce que vous possédez et les valeurs que vous reconnaissez aussi vos compétences en début de mois on est dans une transformation absolument radicale alors est ce que c'est une transformation au niveau de votre confort de vie peut-être donc par quel que soit l'événement que ce soit on va voir mais ça peut être une transformation transformation de votre auto estime aussi des valeurs que vous vous accordez peut-être de nouvelles compétences là mais en tout cas il y a une vraie transformation dans ce monde de la matière et je rappelle des valeurs ok on a une deuxième on a une deuxième arcane majeure et cette roue de la fortune elle n'indique pas le sens dans lequel tourner alors oui elle parle de fortune donc dans l'idée on voudrait qu'elle nous qu'elle tourne du côté de la chance mais en fait on vous parle bien de suivre un mouvement ici qui peut être assez rapide donc il ya une grande transformation qui peut passer par des propositions qui peut passer par des rencontres mais il va falloir l'actionner pour ne pas sinon repartir dans le mauvais cycle d'accord c'est à dire revenir vers vos anciennes patterns puisqu'il y a une transformation il y aura en fin de mois des opportunités pour vérifier que cette transformation est effective ouais il ya une transformation parce que alors on peut nous parler de mauvais partenaires financiers de mauvais placement de choses comme ça desquelles on peut se se rétracter on nous parle de ruse ici donc est-ce que vous subissez cette ruse ou est-ce que vous l'incarnez et comme vous êtes rusé vous arrivez de toute façon à tourner les choses à votre avantage on parle de synchronicité il va se passer des événements là concernant votre univers matériel financier vos compétences ce que vous possédez que ce soit en termes de qualité aussi c'est peut-être juste un nouveau regard sur vous mais à cette russe qui m'ennuie un petit peu quand même vigilance à vos placements vigilance donc à vos dépenses quand même même si elle a roue de la fortune il ya un point de vigilance vaut mieux incarner en fait ce renard vaut mieux être la personne rusée pour vraiment être très connecté à son instinct et sentir si les choses sont pas mais il ya des événements on nous parle de synchronicité vous serez au bon endroit au bon moment pour créer les opportunités faire les bonnes rencontres maison 3 la maison du quotidien de la communication des formations des petits déplacements de la fratrie aussi du voisinage des gens que l'on fréquente au quotidien en début de mois ok vous incarnez l'empereur la force vous êtes en pleine possession de vos moyens alors peut-être justement n'êtes vous pas trop dans le mouvement cet empereur il est plutôt plutôt stable plutôt fixe donc en fonction des récents événements et bien peut-être juste êtes vous dans une nouvelle posture peut-être dans une nouvelle posture par rapport à votre environnement immédiat ça peut juste parler de reprendre place dans un nouvel environnement mais en tout cas c'est toujours quand même très ancré très stable donc on nous parle d'un secteur qui est plutôt stable en tout cas en début de mois et dit donc ça fait beaucoup d'arcades majeurs et qui vous demande en fin de mois de mettre de l'eau dans votre vin donc est-ce que c'est la fratrie est-ce que c'est problématique voisinage est-ce que c'est en tout cas il va falloir refluidifier ce secteur on a ici la rigidité de l'empereur et ici voyez la fluidité là de cet ange qui finalement remet de la perspective dans tout ça les événements ouais ok il ya des on vient vous chercher des noises on vient vous chercher des noises vigilance quand même si vous vous éloignez on peut nous parler de cambriolage aussi donc sécurisez un maximum les choses et s'il ya des c'est pas forcément dramatique du tout mais s'il ya des petites contrariétés donc au niveau que voilà que ce soit la formation que vous faites que ce soit vos frères et sœurs peu importe prenez de la hauteur est-ce que c'est vraiment si grave que ça ok on vous dit de réouvrir le champ des possibles il ya une figure trop rigide là dans vos habitudes au quotidien dans votre manière de communiquer dans votre manière de penser un truc peut-être trop voyez les souris elles viennent grappiller petit bout par petit bout quoi il ya un truc un peu je vais pas parler de mesquinerie c'est bon mais en tout cas on parle quand même de oui de petits accrochages peut-être de discussions qui vont vous demander vraiment de vous assouplir et de réouvrir les possibilités parce que c'est pas dit que cet environnement là justement finalement ils vous permettent tant que ça de vous expendre bon maison 4 c'est tout ce qui va concerner le lieu de vie les racines votre intimité ok écoutez c'est quand même le festival de l'arcane majeur alors et bien il peut y avoir du mouvement dans ce secteur puisque le chariot le set c'est toujours de l'action c'est toujours c'est finalement aller jusqu'au bout de ses possibilités mais il ya l'idée avec ce chariot de suivre un mouvement qui est déjà en cours puisque ce chariot il tourne sur une terre qui est elle même en mouvement donc il ya l'idée de s'adapter ok mais d'agir qu'est ce qui va vous demander de l'action là dans niveau de la famille du lieu de vie peut-être de l'exposition ok avec ce chariot en fin de mois 9 dp on est dans des angoisses pas très fun donc peut-être qu'effectivement il ya ce mouvement vers les racines vers tout ce qui va concerner l'univers de vos parents de et peut-être que ça peut créer des pensées faire remonter des souvenirs peut-être pas terrible mais s'il remonte c'est pas pour rien ouais il ya peut-être un moment pas évident là à passer des difficultés en lien avec les racines la famille le foyer le lieu de vie le conseil ok c'est derrière cette difficulté il y a un cadeau possiblement une libération par rapport aux racines justement en tout cas quelles que soient les difficultés ce sont ce sont pas des difficultés qui sont là juste pour vous créer des angoisses d'accord recevez alors c'est toujours simple à dire recevez les difficultés comme un cadeau c'est c'est non non c'est pas c'est pas tant d'accepter justement cette situation c'est de reprendre de la perspective c'est ce qu'on a vu avec la tempérance d'accord donc quelles que soient les actions que vous menez ça peut faire remonter des choses donc en lien avec avec les racines qui peuvent être un petit peu douloureuses à affronter mais c'est pour le mieux c'est peut-être finalement les affronter les faire remonter pour les dissoudre il peut y avoir des vieux dossiers des choses là qui peuvent créer de l'inconfort mais c'est un cadeau en soi ça fait partie d'un patrimoine et finalement ça fait partie d'une forme d'émancipation par rapport à des racines qui ne vous permettent peut-être plus aujourd'hui de vous épanouir maison 5 c'est justement la maison de l'épanouissement de la joie immédiate des enfants du partenaire amoureux c'est pour ça qu'il y a une carte amour qui se cache là bon ben écoutez on nous parle d'engagement donc est-ce que vous êtes engagé dans un projet créatif est-ce que vous êtes engagé là vis-à-vis de vos enfants parce que parce que vous les avez en vacances parce que c'est votre mois de garde parce que là vraiment vous voilà vous êtes engagé vis-à-vis d'eux à leur faire vivre des trucs cool est-ce que c'est avec un nouveau partenaire ou là vous décidez de stabiliser ce désir donc de l'engager en tout cas c'est plutôt stable le désir il est posé il est carré on sait ce qu'on aime ça c'est chouette et enfin de moi on nous parle d'émotions de grandes émotions mais on peut aussi nous parler d'illusion avec la lune donc toujours vigilance en fait comprendre que les émotions colorent notre perception des choses donc ça peut être juste effectivement une sensibilité qui s'éveille peut-être parce qu'on sort aussi d'une figure assez rigide en lien avec son désir peut-être parce qu'on sort des sentiers battus et bien ça réouvre le champ de l'émotionnel ouh dites donc dites donc vous voyez on parlait d'engagement alors on peut parler d'un vrai engagement amoureux relationnel ici oh là là et bien il y a des cadeaux il y a des cadeaux il y a de la joie ce mois-ci il y a de la joie dans l'engagement dans l'engagement vis-à-vis d'un projet dans l'engagement vis-à-vis d'un partenaire en tout cas en lien avec ce qui fait vivre vibrer vos émotions et on parle de la puissance du coeur écoutez c'est un mois où vous allez pouvoir vibrer la fois vous allez vibrer s'il y a un nouveau partenaire s'il y a des nouvelles possibilités là donc que ce soit en lien avec vos enfants votre création votre partenaire amoureux on vous annonce quand même de belles émotions ce mois-ci maison 6 la maison du quotidien de l'hygiène de vie de la santé des collègues de l'environnement de travail début de mois on est assez figé peut-être que les choses sont bloquées c'est normal c'est le mois d'août les choses peuvent peut-être être un petit peu en stand-by et si c'est en lien avec votre santé qu'elle soit psychique physique émotionnelle il est temps de changer de point de vue et ce qu'on ne voit pas ici sur l'arcane du tarot de Marseille traditionnel et bien c'est parce qu'on tranche avec d'anciennes patterns d'anciennes racines justement que l'on peut adopter un nouveau point de vue et opérer la vraie transformation de l'arcane 13 en fin de mois en fin de mois on est dans le conflit donc c'est peut-être vous qui le créez ce conflit si vous êtes dans une situation de blocage il s'agit là justement de sortir d'un statu quo avec ce 5 qui passe donc du 4 la stabilité mais l'immobilisme aussi à ce 5 mais qui peut être conflictuel que ce soit intérieur ou que ce soit en échange justement avec des gens avec qui vous travaillez avec qui vous partagez votre quotidien professionnel il y a une situation là qui s'effondre professionnellement c'est pas figé pour rien c'est ça que ça vous dit dualité en plus bon alors dualité et conflit bon ce sera ce seront les indicateurs de la fin de quelque chose parce qu'il y a une vraie transformation donc sur ce terrain là de l'emploi au quotidien ce qui fait que vous gagnez votre vie que vous pouvez remplir votre frigo mais ça peut être sur vos routines tout simplement de vie mais si c'est sur vos routines de vie c'est une forme de dualité interne entre ce que vous pensez être et ce que vous faites entre la discipline qu'il faudrait avoir celle que vous avez réellement vous réadapterez évidemment maison 7 la maison donc de la relation mais c'est ici qu'on s'engage c'est en maison 7 où on signe les engagements justement mais ça peut être professionnel aussi en début de mois ok on a le pape le pape c'est celui qui a une qui travaille à avoir une vision claire de ce qu'il veut vivre celui qui réaligne le monde invisible et le monde visible les valeurs le ressenti et la matérialisation des choses c'est aussi celui qui va débusquer le diable et on sait que le diable se cache dans les détails donc soyez en fonction de ce que vous vivez au niveau du partenariat qu'il soit professionnel ou émotionnel on vous dit aller dans les détails de ce qui se passe et surtout soyez bien vous engagez à déployer votre vision la plus précise possible de ce que vous voulez vivre et en fin de mois bon écoutez en fin de mois on perd quelques illusions émotionnelles affectives on le voit il est assez parlant là dessus donc oui ouvrez les yeux ouvrez les yeux puisque la situation n'est peut-être pas si claire que ça et elle pourrait vous faire perdre en illusion émotionnelle à la fin du mois pourquoi ? alors on parle d'émotions aussi ici on peut parler d'une femme sur laquelle on se serait fait des illusions ou juste d'émotions sur lesquelles on se serait fait des illusions oui il y a l'idée de s'évader en prenant de la hauteur et de la distance ici on retrouve cette énergie de la tempérance élargissez votre point de vue voyez grand voyez large pour plus large plus juste en fait vous verrez les choses vraiment n'hésitant pas à prendre un petit peu de distance pour mieux les voir de moins haut vous tomberez à la fin du mois mais il y a l'idée quand même d'une évasion alors peut-être que vous êtes dans la fuite aussi par rapport à quelque chose vigilance distance et surtout soyez centré sur ce que vous voulez vivre et non pas ce que vous ne voulez pas vivre parce que voilà en fonction de ce que vous polarisez mais c'est ce qui peut advenir dans la matière maison 8 la maison des transformations la maison de l'occulte que ce soit ce qui est caché au conscient mais ce qui peut nous être caché aussi par le biais aussi du transgénérationnel du partage matériel nous parler aussi de toutes nos dépendances de ce qui nous possède en maison 8 qu'il va falloir travailler et en début de mois on est dans une séduction absolue ou alors on peut être séduit là par une énergie un signe de feu donc Bélier Lion Sagittaire qui pourrait soit venir vous enflammer soit c'est vous là qui qui êtes en train de vivre une sexualité particulièrement épanouissante et en fin de mois on a un cavalier de coupe ah oui là on rejoint carrément ses idéaux romantiques ici par quoi ok coup de foudre et on a un coup de fouet en terme d'événements donc là on peut ça peut être une révélation absolue ça peut être vraiment une révélation de votre sexualité aussi mais en tout cas il y a il y a une dynamique de l'idée c'est de partir en quête de plus grand de plus vaste en terme émotionnel que ce qui a été vécu l'impermanence voilà on vous dit quand même on vous disait de prendre de la hauteur on vous disait ici aussi de vérifier votre point de vue c'est à dire de vérifier votre subjectivité au moins d'en avoir conscience et ça pourrait être un mois un petit peu remuant intérieurement au niveau des émotions plus profondes mais ça peut vous reconnecter justement avec vos idéaux romantiques et ça vous pourriez être un petit peu chalité quand même sur les terrains cachés d'accord donc que ce soit par votre psyché ou que ce soit par l'information par le partenaire ou autre maison 9 la maison justement la vôtre par analogie là où on élargit et bien nos connaissances nos points de vue notre philosophie de vie nos horizons en général bon et bien si vous partez alors c'est aussi la maison de l'étranger du coup il y a beaucoup de joie en début de mois donc surtout si vous vous éloignez on parlait d'évasion vous voyez votre symbole ici c'est un bateau donc on nous parle de joie et en fin de mois par contre ouais 9 de bâton on nous parle d'une certaine amertume donc ça pourrait être en lien avec des désillusions là quand même des désillusions des nuages qui sont toujours passagers et derrière on vous parle de réussir de travailler à votre expansion vraiment travailler à votre expansion ici il y a une petite joie on vous dit d'aller vers la grande joie bon il pourrait y avoir voilà si c'est dans le cadre d'un voyage de hautes études de formation mais longue on est quand même sur vraiment ici des hautes études tout ce qui va impliquer des hautes connaissances ou vraiment donc un étranger ou en relation avec tout ce qui nous sort justement de notre environnement immédiat donc il pourrait y avoir des petits nuages mais c'est vraiment passagers et en tout cas si vous vous ouvrez vers ce que vous ne connaissez pas vers l'étranger ou autre et bien c'est porteur de beaucoup de réussite maison 10 la maison des ambitions de la carrière justement ok bon début de mois vous vous même si la situation semble un peu bloquée vous vous voulez y aller quoi vous voulez trouver votre voie là vous vous êtes hyper conquérant en termes d'ambition et à la fin du mois ah bah ok super on passe donc du cavalier au roi vous maîtrisez à la fin du mois c'est à dire vous savez pas trop où vous partez le cavalier il sait jamais trop mais il y va donc vous partez avec tout votre feu tout votre passion tout votre désir là donc vers de nouvelles ambitions je sais pas rencontrer vous allez s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à la fin du mois et bien vous les maîtrisez vous les incarnez et vous prenez le lead donc soit c'est parce que vous vous travaillez désormais à votre compte soit et bien c'est dans le cadre d'un nouveau projet d'une nouvelle proposition en termes d'événements on nous parle d'histoire donc soit vous revenez sur des choses qui avaient été laissées de côté soit vous travaillez dans l'écriture quelle que soit sa forme journaliste, scénariste peu importe et là il pourrait y avoir concrètement une proposition waouh je vous disais tout à l'heure visualisez ce que vous voulez vivre et non pas ce que vous ne voulez pas vivre ici l'idée c'est de prendre conscience de votre pouvoir créateur voilà qu'à la base de tout il y a votre intention il y a le fait de réaligner ce que fait le pape la pensée, le coeur et l'action et à partir de là et bien les choses peuvent aller vers beaucoup plus d'autonomie dans votre vie publique ok mais ça peut passer par des changements quand même il y a une fin et il y a un nouveau début ici maison 11 c'est la maison des amitiés c'est la maison des projets collaboratifs de partout où on va sur les réseaux aussi les réseaux sociaux donc les réseaux amicaux je le disais associatifs c'est partout où on se regroupe autour de valeurs communes en début de mois ok vous en avez peut-être plein le dos soit d'un projet justement collectif collaboratif si vous bossez dans l'artistique ça peut rejoindre ce qu'on a vu ici en maison 6 n'hésitez pas à revenir sur la vidéo mais ça peut être aussi des relations là qui font que vous en avez juste plein le dos et en fin de mois bon et bien en fin de mois vous aurez fait ce qu'il fallait et il n'y aura plus qu'à attendre voilà à un moment peut-être vous désinvestissez justement de ce fardeau en disant moi j'ai fait ce que j'avais à faire et je n'ai plus qu'à attendre que donc si c'est dans la relation et bien finalement c'est savoir se satisfaire justement de ce que l'on donne et pouvoir assumer de se décharger de ce qui est trop lourd en termes relationnels ou en projet collaboratif il pourrait y avoir quand même des propositions ou du soutien aussi de personnes qui sont là depuis longtemps d'ancrage solide mais il y a un choix à faire il y a quand même un choix à faire donc quel est le fardeau que vous portez que ce soit en amitié que ce soit en réseau collaboratif parce qu'il y a un choix à faire et en fin de mois a priori le choix c'est le vôtre vous le déchargez ce fardeau pour mieux vous ancrer mais ça dépend de vous ça dépend de vous donc oui si vous êtes fatigué d'un projet d'une collaboration de quelque chose ok retirez vous vous avez fait il n'y a plus à faire davantage en fait rester ancré et peut-être tranché sur certaines relations ou sur certains projets maison 12 la maison du retrait choisi plutôt qu'imposé si possible mais ça peut être imposé la maison des fins de cycle aussi et ici on lâche des conflits il y a des conflits qui arrivent à leur terme alors ça peut être des conflits intérieurs en termes de pensée et là il s'agira de savoir se mettre en retrait pour travailler justement ces conflits intérieurs mais ça peut être la fin d'un conflit extérieur concrètement et on a de nouvelles possibilités avec ce page de bâton on a ici vraiment la possibilité de trouver sa voie mais à condition de sortir du parasitage qui vient qui vient polluer votre contact à vos désirs il y a l'idée ici si vous voulez ressentir à nouveau c'est savoir mettre le brouhaha à l'extérieur pour vous reconnecter à ce qui vous fait réellement vibrer il y a de la chance donc laisser les choses se finir c'est ça que ça nous dit aussi laisser les choses se finir parce qu'une porte se ferme et une autre s'ouvre mais à condition de faire le choix et d'être en gratitude par rapport à ce qu'on laisse derrière soi et vraiment dans l'ouverture de ce que l'on veut voir advenir mais il y a une très forte très fort pouvoir créateur ce mois-ci chers amis quelle est l'arcane qui résume un petit peu tout ça c'est la sagesse de l'ermite c'est votre expérience donc oui vous pourriez être dans un moment de crise mais plus vous reconnaîtrez l'expérience plus vous saurez vous reconnecter à travers justement ce que vous avez vécu à travers vos différentes expériences plus vous saurez reprendre de la sagesse par rapport à tout ça plus vous pourrez attaquer un nouveau cycle après le 9 c'est le 10 c'est la route fortune qu'on a vu qu'il fallait tourner mais ça demande là un temps d'introspection et ça peut nous parler effectivement d'un retour aux racines que ce soit concrètement ou au niveau des systèmes de pensée ou de ressenti qui demande à être un petit peu creusé un petit peu à être investi pour pouvoir se départir d'un ancien cycle et entrer dans un nouveau chers amis sagittaires je vous souhaite un très beau mois d'août il y a quand même des jolies choses au programme je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre salut merci 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 merci